Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le multijoueur de Call of Duty, Black Ops Cold War, consacré à la découverte de la nouvelle map collatérale. Une map disponible en 12v12 mais également en 6v6 avec une version Strike, donc beaucoup plus petite. Aujourd'hui on va s'intéresser du coup à la version 12v12 qui m'a l'air gigantesque. J'ai vu un plan de la map sur Twitter et je peux vous garantir que ça a l'air vraiment énorme, donc là on va voir ça dans cette game. Elle a l'air gigantesque comme map, je pense plus grande du coup que Crossroad et Armada. Déjà on a les véhicules et tout forcément, si je regarde la map justement, même si je l'ai un peu vu sur Twitter, regardez moi ça. Donc là on est en domination, très bien très bien, mais ouais c'est gigantesque. Qu'est-ce que c'est Steve ? Map dans le désert quand même, ça a toujours un petit charme. Déjà moi j'adore la map satellite de ce Cold War qui est du coup dans le désert. Là c'est à peu près dans le même esprit, donc je pense que je veux bien kiffer aussi cette map collatérale. C'est le plaisir surtout d'avoir une nouvelle map en 12v12 parce qu'on en a pas eu depuis la sortie du jeu. Parce que bon, ils avaient mis Cartel et Miami, mais c'était pas vraiment des nouvelles maps. Là, oui, c'est une vraie nouvelle map en 12v12. Et en plus on a directement la nouvelle version en mode Strike. Donc ça aussi c'est cool, ils ont pas attendu tu vois pour mettre la version Strike, on l'a direct. Donc un bon petit truc tout ça. Allez hop, on commence déjà avec le DMR là. Bon je pense que vu la taille de la map où ils jouent au DMR, ça me paraît plutôt astucieux là. Parce que des situations à longue distance, on risque d'en rencontrer plutôt pas mal. Hop, ouais si je regarde encore la carte tu vois comme ça. Ouais donc on a l'air d'avoir une partie un peu usine ici, donc ça ça fait près... Ouh là 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 là, je sais pas d'où ils sortaient, oui ! Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Un peu au middle de la map ouais c'est la partie usine, mais après genre ici il a l'air d'avoir des rochers. Bon je peux pas vu qu'il y a pas de ping, mais... Ouais vers verser du coup vers le drapeau C, ça a l'air d'être vraiment dans les montagnes. Et de l'autre côté du coup à l'opposé ce sont plus les dunes du désert quoi. Ah mais c'est ultra vaste hein ! 8 là je me dis, ce serait plus une map pour du 20v20 que du 12v12 hein ! Tellement que ça paraît grand en fait, pour seulement 24 joueurs au total. Bon après faut voir. Ah ! Ennemi ! Oh putain on l'a entendu lui ! Il aurait pas eu sa musique, il aurait pas entendu son buggy. Mais là il était grillé. En tout cas ça passe très bien petit DMR, là tu vois on peut monter du coup. Merci l'ennemi de me montrer ça. Comment je découvre ? Ouais là donc t'as un petit plan en hauteur. C'est même pas au drapeau aussi ici hein ! Wouah ! Ça m'a l'air immense hein ! Par contre niveau ambiance du coup j'adore ça c'est clair. C'est vraiment le style d'ambiance que j'adore. Oui on l'a vu, est-ce qu'il viendrait pas au top ? On va peut-être attendre un peu. Parce qu'il est monté dans le bâtiment. Après moi vu que je connais pas le bâtiment je sais pas où ça peut débouler tout ça. Il est peut-être parti juste vers là-bas hein, vers les dunes hein. Pas obligé qu'il soit allé directement dans le bâtiment. Oh et j'entends une moto là. Ça c'est un ennemi aussi ou quoi ? Non c'est peut-être un allié plutôt. C'est immense hein vraiment ! Et là du coup on est encore loin normalement du spawn ennemi. Parce que si on est au drapeau aussi c'est-à-dire qu'on est plus au middle de la map. Donc là ouais on va descendre parce qu'il n'y a pas de suite. Attention mais il y a des petits dégâts de chute là j'ai un peu peur hein. Ah c'est bon on a notre parachute ça va. C'est pas trop 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 bas pour qu'on puisse pas activer le parachute. Donc là ok drape. Ah oui d'ailleurs je vais pas y aller du coup sinon je vais me faire peut-être griller. Donc on va pas passer par là. Sinon on ira danser. Putain on peut même monter là regardez. C'est quoi cette map ? Wow ! Là par contre on va avoir un sacré plan de hauteur. Parce que là on est monté encore d'un cran. Oh ! Bah tiens. Justement. Justement. Enfin t'as même le hang d'ici. Bon là on va pas aller le prendre mais on pourrait hein. Un petit coup de parachute ça partirait. Et du coup d'ici on va avoir une belle vue sur le spawn adverse. Ah ouais. Et ça du coup si je ne m'abuse. Normalement c'est ça hein. Je me suis un peu fait spoiler. Donc oui normalement c'est ça. C'est la map 6v6. La version strike c'est ici qu'elle se déroule dans le village du coup. Donc là où se trouve le drapeau F. Vous voyez c'est pas très grand hein. Du coup le village c'est juste cette zone là normalement la version strike. Et du coup tout le reste c'est vraiment exclusif à la version 12v12 qui est énorme. Vraiment énorme. Même là regarde j'ai un allié qui était au top ici. Maintenant c'est un ennemi du coup. Mais ouais. Wow ! J'adore en vrai j'adore. Pour l'instant tu vois on n'est pas non plus en mode on s'ennuie et on cherche des ennemis dans tous les sens. Donc ça n'a pas l'air non plus d'être trop non dynamique si je peux qualifier. Par contre le pipeline non. Qui m'empêche de faire mon kill. Oh la putre non ! Le pipeline ! Il a bougé plus long de moment pour bloquer la balle quoi. Oignon ! Oh la malchance. Bon bah tant pis hein. Tant pis tant pis. Oh ce timing il peut pas deviner à quel point il a été chanceux là l'ennemi sur ce coup mais moi je peux lui dire hein. Il a été très chanceux. Wow ! Il a échappé à la mort mais d'une manière incroyable. Alors par contre là ouais on l'a vu c'est bon. Mais l'allié s'en occupe très bien. Je te laisse gérer l'allié hein. Ah y'a un mec ici d'ailleurs. C'est bon. Hit au snipe je crois non ? Ouais je crois que c'est ça qui m'a un peu sauvé la vie peut-être. Oui bah faut bien sauver la vie comme on peut. Je t'ai vu. Ah mince il m'a vu aussi. On est dans la mouise là. Attends y'a un gars là. Oui oui oui. Non ! Y'a trop de gens ici mais y'a le hind. J'ai l'impression que tout le monde veut se le taper là. Je crois pas que ce soit qu'une impression d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est du coup le point d'intérêt. Choper le hind. Oh la la. Et du coup c'est un ennemi qui l'a chopé. Ça c'est un peu la merde. Oh putain il est juste au... Bon après s'il est juste au dessus normalement il nous verra pas. Mais il est un peu en point mort. Enfin en point mort. En angle mort. Mais après je n'assure pas ma survie. Oh ! Oh dommage les T2. Ah j'aime bien hein. Faudrait que je retourne quand même dans la montagne là. Parce qu'on avait un sacré point de vue. Si t'arrives à le garder après ce positionnement t'es vachement bien. Bon encore faut-il pouvoir le garder ça c'est sûr. Je vous confirme. Et même là tu vois en une partie on va même pas découvrir l'entièreté de la map tellement que c'est grand. Je pense même pas qu'on aura l'occasion finalement d'aller dans la version du village. Version strike. Parce que bah c'est à l'opposé c'est pas dans notre spawn donc l'opportunité risque de nous un peu nous échapper. Oui encore. Y'a pas un allié s'il vous plaît pour détruire là le Hyde ? Il fait chier un peu hein. Légèrement. Là tu vois t'as toute cette partie dune qui est aussi bien vaste hein. Ce côté de map là je sais pas. Attends ça se pronge jusqu'où en vrai les dunes ? Ouais tu vois la limite est jusqu'à là donc ça se pronge bien loin aussi hein. Même là c'est immense. Alors est-ce qu'on a pas un point de vue là sur des ennemis ? Alors ici on pourrait peut-être rejoindre le village justement. Là y'a peut-être un coup à jouer tu vois. J'ai peur de me faire sniper aussi entre temps. Parce que là bon y'a tellement de distance que tu te fais sniper sans vraiment t'en rendre compte hein. S'il y a un ennemi ou non. Donc ça peut vite... Et je vois qu'il y a... Ah bah oui. Ouais y'a des ennemis là. Attends on va faire gaffe du coup au back. Le buggy là. Bon attends lui il va s'arrêter non ? Ah. Ok. Ah ouais ok c'est l'allié qui a mis un gros coup de lanceur très bien. Donc là les spawns ont tourné mais ça c'est cool par contre. Merci les... Sûrement les ennemis qui ont fait ça en plus. Merci. Ça permet qu'on va peut-être pouvoir à notre prochaine mort visiter un peu le côté et le côté village. On a normalement la version strike. Ça... Oh purée que ça tombe bien regardez. On a le hind. Vite vite vite. Non non mais pourquoi je peux pas monter il arrive. Ok. Il fallait vraiment être là. Mince c'est vrai qu'il... C'est avec L1 pour monter. L1 et R1. Ah bah là pour muter, baisser, tout ça tout ça. Bon ils sont les ennemis. Ah bah oui mais non ça a changé c'est vrai. Oh là là au moins on a un beau visu sur la map aussi. En étant dans le petit hind. Ok il y a un ennemi là. Je vais me faire fumer. Je vais même pas faire beaucoup de kills tu vas voir. Vite. Ouhouhouhou. Non non non. Je veux des kills. Un kill au moins. Soyez sympa quoi. Vite vite vite. Ouais avec moi le hind il fait pas long feu hein. Pas l'impression qu'il fasse vraiment long feu hein. Ok. Ah ils ont tous de l'armure en plus de toute façon. Enfin bouclier anti-explosion donc ça... Ça va encore moins bien de cette manière. Hop là moi je... Je saute. Si je me fais pas enchaîner c'est un bon move. Si je me fais enchaîner bon bah... Ça aurait été plutôt quelconque. Oh là on aura un peu pris le hind mais vraiment un peu parce que... Je me suis fait seulement focus hein. L'ennemi oui il avait plus profité tu vois. De son côté. Alors lui je sais pas s'il m'a vu. Au pire attends. Ouais. Ou même ça c'est pas viable. Oh il avait plus de vie on a calé les deux balles. C'est injuste. Bah oui. Oh là là on met des dégâts et tout. Bon attends on va aller à eux du coup. Je vais essayer en tout cas. Mais je promets rien. Non non non. C'est pas juste si je meurs. C'est pas juste. Pas après toutes les balles que j'ai calées. Oh là je sais pas d'où il va sortir. En plus derrière ils peuvent arriver à n'importe quel moment aussi. Derrière moi. Même si... Ouais j'ai l'impression qu'ils vont capturer. Oh mes alliés. J'ai l'impression. On est à combien de kills ? Ouais on est à 15 kills. Oh mais il fallait pas s'attendre qu'on tape je sais pas combien de kills non plus. Donc là je suis un peu en train de visiter aussi. Je me fais plaisir en même temps. Allez la petite tête. Voilà ça passe. Bon le hind aller là je l'ai laissé limite tu vois je l'ai laissé gentiment. Après je sais pas ce qu'il fait le mec mais on l'a laissé. Bon du coup on est toujours pas allé à F1 parce que le spawn il avait tourné et tout mais il a retourné vu qu'ils ont récapturé la zone. Donc on va essayer d'y aller maintenant. Là normalement ils y sont hein. Normalement. En toute logique. Et du coup il a l'air de bien bombarder avec son Hain donc c'est effectivement ici que nous avons des... Ah bah on a capturé très bien. On a pas fait long feu hein. Quelqu'un qui me snipait aussi par derrière je sais pas où il était. Après attention tu vois sur la hauteur. Ouais c'est bien haut hein quand t'es du côté opposé. Dans le village imagine là t'as les snipers en haut. Oui aïe aïe. Là tu te fais épouner hein. C'est pour ça que c'est vraiment le point qui peut être très intéressant. Surtout que t'as un bon vu aussi sur le middle ici. Donc c'est tout bénef hein. Quand t'as le top. C'est tout bénef. C'est un peu chiant là quand même à faire tourner les spawns à tout va parce que du coup... On doit parcourir toute la map. C'est vrai que bon vu sa grandeur je suis pas sûr que ce soit le meilleur move. Aïe aïe aïe. Bon assez je sais pas. Est-ce qu'il y aurait des gens limite je peux checker. Même là tu vois c'est large hein. La map est super classe en vrai. Moi ça me dérange pas que ce soit si grand que ça. Ça change un peu. Du coup je pense vraiment que oui c'est plus grand que Armada et Crossroad. Ça a l'air en tout cas. Faudrait faire une vraie comparaison de taille après mais... Petit coup d'oeil comme ça on dirait bien. Oh dommage. J'ai plus de balles après. J'ai plus de balles. Oh il y a un mec qui m'a snipé là. Heureusement que je suis parti. Qui est-ce que tu veux que je fasse avec si peu de balles ? Restante en tout cas. Allez gratter peut-être un dernier kill là. Oui oui. Voilà le mec qui vient en moto. Attends on va ramasser son arme. Ah ouais. Ça peut être utile le kill à 31. Peut-être préféré autre chose. Dommage là en plus la petite balle que j'ai raté. J'ai l'impression qu'il y a un AFK dans leur équipe aussi. Ok je crois que je l'ai vu sur le top. Non. Il était pas là. Ouais il était là. Oh genre. Mais ils sont combien là-dedans ? Ils étaient au moins deux. Mais la balle j'ai pas compris. Pourquoi elle est pas passée la dernière balle là ? J'étais pas mal dessus j'ai l'impression. Et pourtant. Le jeu il m'a dit nope. La balle ne passera pas. Petit 17-4. Bon on n'a pas fait énormément de kills. Mais bon après quand tu regardes tous les joueurs c'est pareil. C'est pareil. C'est l'action de la partie. Non la map est super cool. Ouais bon après c'est pas le genre de map où tu feras sûrement beaucoup de kills. A moins que peut-être qu'en assaut. Soit un peu plus... Si en assaut je pense qu'il y a quand même moyen de faire beaucoup plus de kills là. Vu qu'on est en domination effectivement. Bon ça reste de la domination. Donc tu spawn de ton côté. Donc ça spawn à l'autre bout du coup des adversaires. Donc toujours avec un gros écart. Alors qu'en assaut vous savez vu que ça avance progressivement. Là il doit y avoir de la confrontation à tout va. Donc on est peut-être pas non plus tombé dans le bon mode pour exploiter un maximum les éliminations. C'est pas si grave. Au moins on a pu bien visiter je trouve quand même. Les 4 coins. Même si bon il y a sûrement certaines zones encore. On n'a pas trop pu aller. On n'est pas allé dans les bâtiments. Notamment du middle. Mais c'était cool. C'était vraiment cool. Et moi j'aime bien. J'aime bien surtout pour être dans le désert et tout. C'est assez original. Il y a de la beauté en plus dans cette map. Donc à voir après ce que donne également la version Strike. Version du coup en 6v6. Où normalement ça se déroule que du coup au point F. Donc imaginez. C'est même pas un dixième de la map limite en fait la version Strike. Alors que quand tu compares Armada et Crossroad. Armada c'était quand même un gros navire tu vois sur la map. Crossroad. Bon Crossroad c'était effectivement une beaucoup plus petite partie par rapport à l'intégrité. Mais là rien que ça peut-être en fait c'est un bon indicateur pour se te dire que la map est quand même énorme. Du coup par rapport à Armada et Crossroad. Bref on va donc s'arrêter là pour cette vidéo. Pour cette découverte de Collateral. Je pense tout de même que je vous sortirai également et je ferai du coup une petite découverte de la map. Mais cette fois-ci dans le mode Carnage. Ce sera comme ça l'occasion de la découverte davantage. Mais cette fois-ci en zombie. Et bah du coup ce sera le jeu en plus qui décidera là où on ira. Vu que ce sera du coup du mode Carnage. Donc moi qui hésitais tu vois à vous proposer justement Collateral en Carnage. Je pense que je le ferai comme ça. Ça fera un petit complément par rapport à cette petite vidéo découverte. Finalement on va pas s'arrêter tout de suite. Car je vais découvrir en votre compagnie Collateral Strike. Malheureusement du coup en partie privée. Et pourtant j'ai vraiment cherché à la trouver en partie publique. Impossible. Et j'ai vraiment l'impression d'ailleurs qu'ils l'ont pas encore ajouté. Que ce soit du coup en MME, en domination. Dans tous les modes en général. Parce que j'ai bien lancé une cinquantaine de parties. Sans exagérer. Et j'ai vu aucune trace de Collateral Strike. J'ai vu toutes les maps du jeu. Mais alors vraiment toutes les maps. Mais Collateral je l'ai pas vu une fois. Que ce soit partie déjà commencée ou non. Que ce soit même dans les votes. Rien du tout. Donc là en 50 parties. Tu trouves pas Collateral. Tu te dis. Ouais. Il y a un petit problème. Et du coup. C'est fort possible qu'il est pas encore ajouté. Et bah ça c'est un peu le manque de chance. En plus de ça. Et c'est peut-être en corrélation. Je ne sais pas. Mais quand du coup. Je vais en partie privée. Comme je suis actuellement. Et que je souhaite ajouter des bots. Pour la map Collateral. Et uniquement pour cette dernière. Je ne peux pas ajouter des bots. Parce que limite là. J'aurais pu vous faire un petit gameplay. Tu vois. Contre des bots. En cette fin de vidéo. Ça aurait été mieux. Plutôt que de parcourir la map. Sans qu'il y ait le moindre adversaire. Mais malheureusement. Même ça je ne peux pas le faire. Je peux retirer des bots. Mais je ne peux pas en ajouter. Et forcément. S'il n'y a pas de bots. Je peux même pas limite en retirer. Donc c'est l'impasse. Donc ouais. On va juste se balader du coup. Dans la map. Voir ce que ça donne rapidement. En partie perso. Mais même pas du coup. Contre des bots. Aïe aïe aïe. C'est compliqué tout ça. C'est vraiment compliqué. Donc pour moi. Oui. C'est clair. Que là. Il y a une sacrée douille. Et qu'ils ne vont même pas ajouter la map. En 6v6. Pourtant c'est bien écrit. Qu'elle fait partie des plis de MME. Et tout. Mais on ne la trouve pas. Elle est portée disparue. Totalement. Oh la petite cinématique. Déjà c'est stylé. On avait. Je ne me souviens même plus. On avait la cinématique. Sur Collateral normal. Je ne sais plus. Mais en tout cas stylé. On arrive en quad. Et du coup. Quand on regarde la carte. Comme ça. Ouais. Tu vois. C'est quand même bien petit. En tout cas c'est une version strike. Et effectivement. On est bien dans la partie du village. On reconnait très très bien. Donc là. Bon. Vous pouvez y aller. Tu vois. Dans la version collatérale de base. Bon. Là on ne peut pas. Ils ont fait du coup. La petite limite. Là en ta l'usine. Donc vraiment. Tu vois. Si tu traverses la map. D'un spawn à un autre. Ah ouais. Ça donne quand même un truc petit. Parce que là. On arrive du coup. Dans le spawn adverse déjà. Ouais. C'est ça. Donc ouais. La map est quand même relativement petite. Elle est bien cut. En tout cas. Par rapport. A ce qu'elle est de base. Je pense qu'elle peut être comme plutôt intéressante. Alors vraiment. Du coup. C'est beaucoup de bâtiments détruits. De tous les côtés. Donc ça peut quand même être une map assez chaotique. Je pense. Où tu peux quand même te faire surprendre. Dans tous les sens. Donc ça du coup. C'est le middle. C'est ça. Ouais. Donc ça c'est le middle de la map. Et tu vois. Il y a quand même pas mal de bâtiments détruits. C'est pas forcément une map du coup. Finalement. Des Black Ops. Voire même maintenant de Call of Duty. Non. Celle-ci est un peu plus limbératique. Limite. J'en crois. Ouais. On a moyen. Ah non. On n'a pas moyen. Finalement rentrer dans tous les bâtiments. Tu vois. Celui-ci. On ne peut pas rentrer. Par exemple. Non. Il n'y a pas tous les bâtiments en plus qui sont accessibles. Tu peux quand même passer comme ça. Par exemple. Ouais. Tu peux quand même. Il y a quand même quelques bâtiments. Tu vois. Des trucs qui sont accessibles. Ouais. Là-bas. Je pense que ça peut être quand même assez intéressante. Avoir vraiment ce que ça peut donner contre des adversaires. Ça aurait été tellement bien de pouvoir la tester contre des bots. Malheureusement. Impossible. Bon. Par contre. Si ces prochains jours. On peut le faire. Et qu'ils corrigent cela. Peut-être que j'en profiterai. Ouais. Pour vous proposer un petit gameplay. Contre des bots. Toujours. Peut-être dans ces vidéos. Si elle ne sera toujours pas sortie. C'est bizarre. Dit comme ça. Tu vois. Mais ouais. Je verrai. Parce que bon. Pour l'instant. C'est impossible. Mais c'est peut-être juste un bug. Qui sera corrigé. Incessamment. Sous peu. Et j'espère bien que ce sera. Que ce sera le cas. Donc là. La limite de carte. Mais par contre. T'as vraiment moyen de sortir de la carte. Sans vraiment faire attention. Quoi. Faut faire gaffe. Parce qu'ils ont fait une petite limite. Comme ça. Mais. Tu peux quand même passer outre. Sans faire exprès. Si t'es trop habitué. Surtout à la version. La version 12v12. Tu te fais carrément avoir. Donc ouais. Une map quand même très très petite. Bien intéressante. Mais par contre. J'ai l'impression. Tu vois. Par rapport aux autres versions. Strike. Des maps. Donc Armada. Crozerod et Miami. J'ai l'impression que celle-ci. Elle a aucune modification. Ils ont du coup. Isolé la zone. Du village. Mais j'ai pas l'impression. Qu'il est modifié. Après. On a pas vraiment pu la visiter. Lors de la game de 12v12. Mais en vrai. J'ai l'impression. Que vraiment. C'est exactement le même village. Et qu'il n'y a pas de. De. Par exemple. Je sais pas. Un camion à un endroit. Ou un obstacle à un endroit. Tu sais. Pour changer un peu. Comment se joue la zone. Non. Je crois que vraiment. C'est exactement. La même chose. Bref. Faudrait vraiment. Bon bah voilà. Je pense du coup. Qu'on va s'arrêter là. Pour cette découverte. De la map collatérale. Bah du coup. Que ce soit en 12v12. Mais aussi en 6v6. Même si du coup. On aura pas vu grand chose. En 6v6. J'espère quand même. Que je pourrai vous proposer. Une vraie découverte. De cette map. Plus tard. Mais donc. Contre des vrais adversaires. Cette fois-ci. Ce serait quand même. Bien mieux. En tout cas. J'espère que cette vidéo. Elle vous a plu. Si ça a été le cas. N'hésitez pas à lâcher un max. De like. De commentaire. Et de partage. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Bien évidemment. Et du coup. On se retrouve très très vite. Pour d'autres vidéos. Que ça soit sur ce Black Ops Cold War. Ou sur d'autres jeux. Allez bye. Tout le monde. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.